... Vainqueur à Nice, le week-end dernier, Rennes 8e à mi-fin, a 4 matchs sans succès et va tenter d'enchaîner face à l'OM 4e qui reste sur 6 victoires consécutives en Ligue 1 Uber Eats. C'est une opposition entre les deux représentants français récemment éliminés de la phase de poule de Ligue des champions et qui vont donc se concentrer sur le championnat en cette fin de saison pour espérer retrouver la C1. Julien Stéphane aligne à une exception près la même équipe que celle victorieuse à Nice avec notamment Bai Niang en attaque. Sénégalais unique buteur à l'Alliance Riviera, c'est lui qui vient placer cette tête juste au-dessus de la cage de Steve Mandanda. Réaction des hommes de Villas-Boas avec ce coup franc. De Dimitri Payet qui est repris par Balerdi et sorti devant la ligne par Fethou Mawassa. Florian Thauvin, buteur contre Monaco lors de la dernière journée qui délivre un très bon ballon à Pippa Benedetto. Les deux hommes s'étaient bien trouvés le week-end dernier. Et la sortie sur blessure de Jordan à Mavi, il était de retour justement de blessure et peut-être une rechute. Il cède sa place à Nagatomo. Le Marseillais qui accélère avec Dimitri Payet qui a pris l'information, choisi le retrait pour Pape Gueye. Oh la frappe puissante de Pape Gueye à la 24ème minute, trompe Romain Salin. Premier but en Ligue 1, Uber Eats pour le jeune joueur de 21 ans arrivé du Havre cet été. Ça passe sous le pied d'Edouardo Camavinga et permet donc à l'OM de mener 1-0 à la 36ème minute. Un fait de jeu important. Gueye qui est exclu pour ce coup de coude. Carton rouge sorti par M. Turpin, il aura tout connu ce soir. Gueye son premier but en Ligue 1, Uber Eats et son premier carton rouge. 1-0 à la pause pour l'OM qui va tout faire pour tenir ce résultat et rester invaincu comme il l'est à l'extérieur depuis 14 matchs. La pression va s'intensifier forcément devant le but de Steph Mandanda. Rennes qui reste sur deux défaites consécutives au Roazen. Pousse et va égaliser à la 63ème minute le centre de Jérémy Doku. Et coupé par le Malien Amari Traoré qui marque son premier but de la saison. Steph Mandanda est battu. Et Rennes forcément en veut plus en supériorité numérique avec cette frappe de Martin Therrier. Il n'est pas suffisamment appuyé. Les changements opérés par Julien Stéphan avec l'entrée d'Adrien Hunou. 83ème minute le coup franc de Bourigeau. C'est remisé par Aguère et conclu par Adrien Hunou. 2 buts 1 pour le stade Rennais grâce au 4ème but d'Hunou. Le 3ème en sortant du banc. Le Joker. Le super sub qui permet aux Bretons de mener. C'est le 12ème point gagné par les Rennais après avoir été mené. On va rester là 2 buts 1. Rennes renverse l'OM et remonte à la 6ème place. 2ème défaite de la saison en championnat pour les Marseillais. 4ème avec 2 matchs de retard.